Les complains dans la langue bretonne de tradition orale, connus sous le nom de Guershieu, rassemblent des centaines de récits qui souvent relatent des faits divers locaux. Et ces chansons ont été largement recueillies de tradition orale à partir du XIXe siècle et tout au long du siècle suivant, mais elles se rapportent pour la plupart à une période plus ancienne, allant du XVIe au XVIIIe siècle. Elles décrivent surtout toute la vie sociale, culturelle et religieuse de l'ouest de la Bretagne, et elles constituent donc une documentation extrêmement intéressante pour connaître cette période. Et en plus, elles ont l'avantage de mettre en avant les femmes, qui sont souvent sous-représentées dans la plupart des autres archives écrites. Les femmes sont en effet très nombreuses, à la fois parmi les interprètes de ces chansons et parmi les protagonistes qui sont mises en scène dans ces Guershieu. Alors d'abord, on peut s'intéresser aux femmes qui sont interprètes et interprètes privilégiées de ces complaintes en langue bretonne. Puisque dès les premières collectes au XIXe siècle, l'idée se développe que les femmes sont les meilleures interprètes, les meilleures agentes de transmission de ces Guershieu. Et ce discours est diffusé par les collecteurs qui sont presque tous des hommes. En fait, il serait plus juste de dire qu'il y a aussi des femmes qui collectent, qui recueillent ces chansons, mais ce sont surtout des hommes qui les publient et qui deviennent ainsi célèbres. Et le cas le plus emblématique, c'est celui de Théodore Ersard de La Ville Marquée, qui publie en 1839 Le Barzasse Braise, premier recueil de chansons en langue bretonne, qui connaît un immense succès en France et en Europe. La Ville Marquée a seulement 24 ans, donc il est très jeune lorsqu'il publie ce livre. Et il a été grandement aidé par sa mère, Ursule Fédo de Vosgien, ainsi que par d'autres femmes, par exemple Barbe Émilie de Saint-Prie, Madame de Saint-Prie, qui lui transmettent des chansons qu'elles ont recueillies. L'autre grand collecteur de complaintes, bretonne au XIXe siècle, c'est François-Marie Luzel. Et lui aussi a été largement aidé dans son travail par sa sœur Périne Luzel, qui est pourtant, elle aussi, restée dans l'ombre et elle n'a jamais été reconnue pour son travail. Quelques-unes des interprètes sollicités par les collecteurs sont d'ailleurs devenues de véritables légendes de leurs vivants. Et le cas le plus emblématique, c'est celui de Maharit Fulup, que le folkloriste et romancier Anatole Le Brase surnomme « la mère des chansons ». En effet, elle connaissait plusieurs centaines de chansons et de contes, et on a recueilli toutes ces chansons et tous ces contes. Au XXe siècle, d'autres chanteuses remarquables sont par exemple les sœurs Gouadec, qui connaissent un très grand succès médiatique, entre autres parce qu'elles ont chanté avec Alan Stievel. Le répertoire et le style de Marie-Joseph Bertrand, une autre très grande chanteuse, a aussi influencé beaucoup de jeunes chanteurs. Voilà ce qu'on peut dire sur ces femmes interprètes des Guers You. On peut s'intéresser maintenant à la place des femmes dans les Guers You, des femmes protagonistes des Guers You. Puisque la majorité des Guers You que l'on connaît aujourd'hui ont été transmises par des femmes, mais ce sont aussi des chansons qui donnent aux femmes une grande place dans les histoires qu'elles racontent. Et en fait, on voit deux modèles principaux qui ressortent de ces chansons. Les femmes sont présentées soit comme des victimes, soit comme des coupables. Leur présence en fait dans les chansons est associée à trois grands types de récits caractéristiques des thèmes développés dans les complains de Bretonne. Les viols qui sont associés aux meurtres, les suicides et les infanticides. Et ces violences correspondent en réalité à des crimes qui sont en théorie très durement punis au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Mais en réalité, on trouve très peu de traces de ces crimes dans les archives judiciaires ou dans les archives écrites. Et ces cas étaient rarement poursuivis en justice. Et donc, les Guers You constituent une documentation particulièrement intéressante et précieuse pour les historiens pour mieux comprendre la place des femmes et le regard porté sur ces femmes au cours de cette période en Bretagne. Alors, parlons tout d'abord des femmes victimes. Les complaintes racontent par définition des histoires tragiques. Il n'est donc pas étonnant de trouver des femmes qui sont victimes de toutes sortes de violences. Des femmes qui meurent à l'accouchement, des femmes qui sont assassinées sur les chemins, des femmes qui se noient en mer. Mais le motif le plus fréquent, c'est celui des femmes qui sont victimes de viol. Il faut dire que le viol bénéficie d'une forme de tolérance dans les sociétés anciennes. Il est peu poursuivi en justice, dans un contexte où les violences inégalitaires, par exemple entre les maîtres et les servantes, sont très courantes. Dans les chansons, au contraire, le viol est toujours présenté comme un crime odieux et révoltant. L'archétype de la victime absolue dans les guerres yeux, ça pourrait être Périnaï Garminian, une jeune servante d'auberge qui est violée et tuée par des clients qui sont dans son auberge et qu'elle raccompagne de nuit. C'est une complainte qui est basée sur un fait divers qui s'est réellement passé dans le nord de la Bretagne, à l'Agnon, en 1695. On a des traces écrites qui l'attestent. Très souvent, dans les guerres yeux, la jeune fille violée préfère se suicider plutôt que de vivre dans le déshonneur. C'est un autre cliché, un cliché poétique que l'on retrouve souvent dans les guerres yeux, la jeune fille qui se jette à la mer ou qui demande un couteau et qui se l'enfonce dans le cœur. En fait, le suicide était considéré dans les sociétés anciennes comme un meurtre de soi-même et donc il était puni très sévèrement puisque vous aviez commis un meurtre contre vous-même. Donc un procès était intenté au cadavre, puisque la personne est déjà morte, et si le suicide est prouvé, le corps était démembré et exposé publiquement et ça provoquait une grande honte pour toute la famille. Mais en fait, dans les guerres yeux, on ne présente jamais dans cet acte le suicide sous l'angle de la réprobation. Il est plutôt considéré comme un moindre mal par rapport à la perte de la virginité. Et on note ainsi une forte dimension morale qui imprègne ces complaintes en langue bretienne. Voyons maintenant les femmes coupables, l'autre volet. Les femmes meurtrières, c'est aussi un grand thème des complaints bretonnes, en particulier les mères infanticides qui tuent leurs enfants. Et alors le discours est très réprobateur face à des jeunes femmes qui sont pourtant en grande détresse et qui se débarrassent de leurs enfants nés hors mariage pour éviter d'être rejetés par la communauté. Les récits détaillent souvent avec beaucoup d'insistance et de réalisme le meurtre des nouveaux-nés. Les complaintes d'infanticide, on pourrait dire que ce sont les complaintes féminines par excellence. La quasi-totalité des versions de Guersdou que l'on connaît ont été recueillies auprès de femmes et très peu d'hommes en chante. Mais les femmes coupables peuvent aussi apparaître sous les traits de criminels admirables qui forcent le respect tout en glaçant d'effroi. C'est le cas notamment de Maharith Charles. C'est un bon exemple, c'est une femme qui est chef de bande et qui sème la terreur dans le Trégor, donc dans le nord de la Bretagne, et elle n'hésite pas à tuer son propre père. Mais pourtant, en même temps, elle fait preuve d'humanité et elle accepte de devenir la marraine d'un enfant nouveau-né. Et en fait, il y a souvent cette ambiguïté entre les femmes victimes et les femmes coupables dans les Guersdou. Les femmes infanticides sont certes des criminels, mais d'une part, elles ont d'abord été des victimes, elles ont été séduites par leurs maîtres, elles ont été rejetées par leurs parents, elles ont été obligées d'accoucher seules dans la forêt. Et d'autre part, leurs crimes sont rachetés par la pénitence. On peut prendre l'exemple de Marie Kellen, cette fois mise enceinte par son propre père, qui tue les enfants de cette union, mais elle fait une longue pénitence, elle obtient le pardon de Dieu et la fin de la chanson se termine par son entrée au paradis. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que l'on chante ces Guersdou qui mettent en scène des femmes victimes et coupables ? On voit bien que les représentations féminines sont des représentations complexes dans ces complains de Bretonne et des représentations qui invitent à s'interroger sur le sens accordé à ces récits par les interprètes qui les chantent et par l'auditoire qui les écoute. Il est certain que beaucoup de chansons mettent en scène les femmes et des femmes qui peuvent faire écho à des expériences personnelles. Ou en tout cas, des récits qui peuvent garder un sens fort plusieurs générations après avoir été composées. Et c'est pourquoi ces chansons continuent à être transmises oralement, puisque ce répertoire n'a presque pas été mis par écrit avant les collectes du XIXe siècle. transmises oralement donc parfois pendant plusieurs siècles, parce que finalement, elles racontent des histoires intemporelles. Quelle morale les interprètes et les auditeurs tirent-ils de ces Guersdou ? Ces chansons peuvent agir comme une mise en garde contre le risque de transgresser des convenances sociales et l'ordre moral dans les sociétés anciennes dont les codes sont largement défavorables aux femmes. Mais en même temps, le caractère poétique des chansons permet aussi de montrer des figures féminines exceptionnelles qui sortent de leurs conditions ordinaires. C'est le cas d'Hanoar Gardien, qui se bat contre des nobles pour sauver son honneur et celui de ses sœurs. Elle sort victorieuse du combat et elle est récompensée par le roi et la reine en personne. Ici, on est clairement dans un récit fictionnel, un récit inventé, mais auquel des auditrices qui écoutent cette chanson peuvent s'identifier autour d'une figure féminine positive. Il faut là parler du lien entre chansons, femmes et émotions. Parler des femmes dans les chansons invitent à s'interroger sur les différents angles que l'on peut prendre en compte pour comprendre ce que signifient ces guerzioux dans le contexte où elles sont chantées. L'histoire, la littérature, mais aussi la psychologie et l'étude des émotions doivent être prises en compte. Chanter ces complaintes n'a pas non plus le même sens au XIXe siècle et aujourd'hui. Certaines de ces guerzioux continuent toujours à être chantées au XXIe siècle, mais la société a beaucoup changé et beaucoup des histoires qui sont racontées sonnent un petit peu étranges à nos oreilles. Et pourtant, les faits divers continuent à nous fasciner, hier comme aujourd'hui. Même si ce n'est plus sous la forme de chansons, ou en tout cas très peu sous la forme de chansons, on a toujours aujourd'hui des journaux à sensation, des nouvelles télévisées qui diffusent régulièrement des terribles histoires de crimes, d'infanticides, dont le récit ressemble parfois beaucoup à celui des complaintes bretonnes qui ont été composées il y a plusieurs siècles. Et pour terminer, je vous propose de vous chanter un petit extrait d'une version de la complainte sur Périnai Garminian que je mentionnais tout à l'heure. La petite Périne de Lagnon, donc servante d'auberge, qui est violée et tuée par des clients qu'elle ramène la nuit. C'est un fait divers qui se passe à Lagnon en 1695 et je vous chante une version qui a été recueillie en 1979 à Pamar, dans le sud-ouest de la Bretagne, auprès d'une dame qui s'appelle Marie Faro et c'est les daspignériennes qui ont enregistré cette complainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501